Parce que c'est de nous dont il s'agit, nous avons pris nos dispositions par rapport à l'ouverture de classe. Comme vous avez vu, la première disposition, évidemment, c'est le respect des mesures barrières. Vous avez remarqué depuis la rentrée, donc la discipline s'annonce dès le portail. Donc là, les étudiants, pour vous remarquer que la cour est ville, il n'y a personne apparemment, c'est que les étudiants sont en classe, c'est la première paire encore. Les anciens étaient là au complet, les étudiants n'ont pas un grand nombre, vous savez, ils sont habitués. Le premier jour, on n'étudie pas, ils se donnent une semaine de vacances, donc on a montré le contraire ici. Les cours ont effectivement démarré et le portail a été fermé à 8h45. Donc pour ceux qui n'ont pas assisté, pour ceux qui sont venus à l'ouverture, ils ont dû attendre la deuxième paire. C'est ça aussi les dispositions prises. Je ne vais pas vous parler, les étudiants sont des gens là, donc les emplois dans les groupes pédagogiques, les enseignants sont là, le restaurant a été ouvert à 7h30. Pour ceux qui prennent le petit déjeuner ici, le médecin est là, l'infirmerie et tout, pour les cas d'urgence, la bibliothèque, les photocopies, les cours sont là. Je pense que pour nous, ça a été une belle journée, ça a démarré. Et si on a eu quelques absents aujourd'hui, nous sommes sûrs que demain, les classes auront rempli. Parce que le coup d'envoi est déjà donné, ils ont le compte rendu de ceux qui ont suivi les cours aujourd'hui. Et c'est ça. Madame, quelles sont les réformes que vous avez mises en place pour cette nouvelle année? Les réformes pour cette nouvelle année, c'est juste la continuité des années précédentes. Vous savez, on ne fait pas tout en une fois. Mais je dirais que sur le plan de la pédagogie, on a fait la révision des programmes. Aussi, les réformes aussi, c'est que nous sommes battus pour le retour de nos enseignants qui étaient à l'extérieur. Évidemment, ils ont été formés. Le financement a été assuré par le département de l'enseignement supérieur. Donc, c'est l'intégration de ces jeunes enseignants-chercheurs à rentrer du Burkina Faso, du Maroc, du Sénégal. Donc, on a beaucoup travaillé les vacances pour leur intégration. Placé à des postes importants, stratégiques même. Parce qu'on en a parmi les directeurs du programme, les responsables des studios d'application. C'est extrêmement important. On a dû préparer ça avec eux. Ils ont pris corps avec l'emploi du temps. On les pourra donner tout. Dans le cadre des réformes aussi, on a eu une connexion avec des universités étrangères. On a renforcé notre coopération avec l'ISIC de Rabat. Dans le cadre de l'ouverture prochaine du master en communication publique et politique, on a beaucoup travaillé sur ça. Vous allez voir, les publications vont commencer à passer bien. La publicité va commencer à passer bientôt pour le recrutement des professeurs et des enseignants. Et puis, autre disposition encore, c'est le four au niveau des salles de classe. La sensibilisation des enseignants n'est pas assez par là aussi. La sensibilisation des étudiants, le respect de l'heure, n'est pas assez par là aussi. Au niveau des programmes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis, au titre de réforme aussi, c'est au niveau, par exemple, de... Qu'est-ce que je veux dire? En termes de réforme aussi, on a amélioré les services, les mécaniques de reportage, les reportages des étudiants. Nous avons des véhicules de reportage, donc en termes aussi de nouveautés, on a préparé ça pour les étudiants. Et je pense qu'au niveau de la pédagogie, on a fait un autre conseil. C'est la plus grande préparation car à l'aube de l'ouverture des classes, on a fait notre conseil d'institut. On a regardé les résultats des étudiants. Et puis, on a préparé leur arrivée. Nous attendons au niveau des réformes aussi. Nous attendons 300 étudiants. On va recevoir 300 étudiants. On va avoir 250... 300 étudiants, dont 200 étudiants en communication et 5 étudiants en journalisme. On aurait voulu ouvrir de nouvelles filières. On est un peu en retard parce que les dossiers sont encore là. Les dossiers vont être transmis à l'ANAC. Donc, l'année prochaine, nous aurons beaucoup plus de filières. C'est une des vocations des universités. Aujourd'hui, d'ailleurs, la création des filières. Donc, je ne vais pas les dévoiler aussi puisque ce n'est pas encore ouvert. Mais c'est en cours. Donc, ça va enrichir notre institution. Une grande disposition, puis aussi, c'est surtout au niveau de la prise en charge des questions de sport des étudiants au niveau... On a outillé ce service-là à travers l'amélioration aussi de notre terrain de sport, de basket, qui vaillent dans la cour-là pour permettre aux gens quand même de, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. On a pris des dispositions dans ce cadre-là aussi. Et les dispositions prises aussi, c'est la participation aussi de notre institut aux universités africains de la communication de Ouagadougou. Cette année aussi, avec mes collègues de Ouagadougou, nous sommes en train de voir si on peut faire partie des jeunes enseignants-chercheurs. C'est-à-dire, avant, c'est les directeurs seulement qu'on a invités. Mais je suis en train de faire des négociations avec mon collègue de Ouagad pour que je puisse partir avec des jeunes pour qu'ils prennent déjà de plus. Ça va un peu les outils aussi. Je ne sais pas. Le reste, franchement, vous regardez dans la rosette des journalistes et des investigateurs, vous verrez tout. Voilà. Effectivement, comme l'Égypte de Conte a été un institut de formation, quelles difficultés vous rencontrez dans l'amélioration des conditions de travail des étudiants quant aux outils de travail? Oui, conditions de travail des enseignants, mais les étudiants, c'est conditions d'études. Vous allez trop voir que les étudiants, ce n'est pas encore travail, ils sont des étudiants. Oui, comme les outils de travail, je veux dire. Oui, les outils de travail, qu'est-ce que je peux dire? Là, nous avons amélioré les studios d'application. Nous avons le studio d'application télé, le studio d'application radio, nous avons notre radio campus FM, on a obtenu notre agrément. Nous allons bientôt avoir une ligne de fréquence. On est très avancé avec la RPP, nous avons rempli les conditions. Nous sommes de bons payeurs, c'est réglé. Donc, nos étudiants vont avoir des outils d'application. Du côté de la communication aussi, nous avons dédié une salle à l'infographie, elle est déjà équipée. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous avons pris contact avec des enseignants pour les cours d'infographie. Et là, nous avons commandé du matériel de dernière génération parce qu'il y a un de nos enseignants qui avait un atelier en France. On a profité de son départ, le chef de département du journalisme et nous a ramené vraiment de la technologie de pointe. Donc, on va installer ça pour les étudiants. Et puis, avec le démarrage aussi de notre master en communication publique et politique, cela nous a permis aussi de nouvelles filières. On est un peu en retard parce que les dossiers sont encore là. Les dossiers vont être transmits à l'ANAC. Donc, l'année prochaine, nous aurons beaucoup plus de filières. C'est une des vocations des universités. Aujourd'hui, d'ailleurs, la création des filières. Donc, je ne vais pas les dévoiler aussi puisque ce n'est pas encore ouvert. Mais c'est en cours. Donc, ça va enrichir notre institution. Une grande disposition puis aussi, c'est surtout au niveau de la prise en charge des questions de sport des étudiants au niveau... On a outillé ce service-là à travers l'amélioration aussi du terrain de... notre terrain de sport de basket qui est envoyé dans la cour là pour permettre aux gens quand même de... comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. On a pris des dispositions dans ce cadre là aussi. Et les dispositions prises aussi, c'est la participation aussi de notre institut aux universités africains de la communication de Ouagadougou. Cette année aussi, avec mes collègues de Ouagadougou, nous sommes en train de voir si on peut faire partie des jeunes enseignants-chercheurs. C'est-à-dire, c'est avant c'est les directeurs seulement qu'on a embêtés. Mais je suis en train de faire des négociations avec mon collègue de Ouagad pour que je puisse partir avec des jeunes pour qu'ils prennent déjà de plus. Ça va un peu les outils aussi. Je ne sais pas, le reste, franchement, vous regardez dans la cour, vous êtes des journalistes et un investigateur, vous verrez tout. Voilà. Effectivement, comme l'Égypte de Conté a été un institut de formation, quelles difficultés vous rencontrez dans l'amélioration des, je veux dire, des conditions de travail des étudiants quant aux outils de travail? Oui, conditions de travail des enseignants, mais les étudiants sont conditions d'études. Vous allez trop voir que les étudiants ne sont pas encore de travail, ils sont des étudiants. Oui, comme les outils de travail, je veux dire. Oui, les outils de travail, en fait, voilà, les outils de travail, qu'est-ce que je peux dire? Là, nous avons amélioré les studios d'application. Nous avons le studio d'application télé, le studio d'application radio, nous avons notre radio campus FM, on a obtenu notre agrément, nous allons bientôt avoir une ligne de fréquence, on est très avancé avec la RPP, nous avons rempli les conditions, nous avons, nous sommes de bons payeurs, c'est réglé, donc nos étudiants vont avoir des outils d'application, du côté de la communication aussi, nous avons dédié une salle à l'infographie, elle est déjà équipée, ça c'est extrêmement important, bon, donc, nous avons pris contact avec des enseignants pour les cours d'infographie, et là, nous avons commandé du matériel de dernière génération parce qu'il y a un de nos enseignants qui avait un atelier en France, on a profité de son départ, le chef de départ de journalisme, il nous a ramené vraiment de la technologie de pointe, donc, on va installer ça pour les étudiants, et puis avec le démarrage aussi de notre master en communication publique et politique, cela nous a permis aussi d'équiper nos salles davantage, donc je pense qu'il y a les cyber aussi, et puis vous pouvez faire un tour à la bibliothèque aussi, nous avons arrangé notre bibliothèque, nous avons fait des espaces de travail individuel, des espaces de travail en groupe, des espaces d'échange, on a aussi ceux qu'il faut de matériel informatique à ce niveau, je pense que les étudiants, quand ils sont revenus là, on sait qu'ils sont contents de ce qu'ils ont trouvé aussi cette année, il y a eu quand même quelques améliorations, chaque année, on essaye de faire un peu plus. Merci bien madame. Oui, c'est moi qui veux.